Bon, le collectif Unis pour le Climat de Kant, c'est le collectif citoyen qui organisait les marches pour le climat depuis plusieurs mois, depuis l'automne 2018 à peu près. Pas tout seul, loin de là, avec nos amis d'extinction-rebellion, d'attaque, d'alternativa et avec le soutien d'organisations syndicales, la CGT, mais aussi la FSU ou Solidaire. Donc on est dans un contexte aujourd'hui où les questions environnementales, et notamment la question du dérèglement climatique, du réchauffement climatique, est évidemment posée. Et rencontre une attention de plus en plus grande auprès d'un public de plus en plus large, comme en témoignent les participations, marches pour le climat, qui sont plus ou moins importantes, mais qui sont à chaque fois des réussites. Alors pour ce qui nous concerne, il s'agit à l'heure actuelle de plus seulement protester contre l'inaction climatique des gouvernements, comme on a pu le faire en manifestant contre la mauvaise loi climat de Macron il y a quelques semaines, dans toutes les villes de France. Donc il s'agit plus seulement de protester contre la politique du gouvernement, mais il faut être capable d'opposer un certain nombre d'alternatives en matière de respect de l'environnement pour préserver la planète, ou plus exactement nos conditions de vie à nous, les humains, et largement le vivant d'ailleurs, sur cette planète. Alors c'est ce qu'on essaie de faire avec des organisations qui arrivent à se rencontrer dans des combats qui se trouvaient, des combats partagés. Des organisations syndicales, des organisations écologistes, des organisations intermondialistes. Et bien il se trouve qu'on se retrouve ensemble, effectivement pour débroussailler une ligne de train, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui dans une manifestation pour la réouverture d'une ligne de train, et ça va continuer. Ça va continuer parce qu'il est nécessaire d'étisser quelque chose que je pourrais appeler des alliances sociales entre mouvements sociaux, qui ont des traditions, des habitudes différentes, quelquefois des modes de pensée différents, des organisations syndicales, des organisations, des ONG, des organisations environnementalistes. Voilà, avec un projet qui est à peu près le même, ou qui devrait converger vers quelque chose de semblable, c'est-à-dire mettre en accusation le système, qui est le capitalisme, disons, n'utilisons pas trop de périphrases en la matière, donc mettre en cause le système, c'est d'ailleurs un des mots d'ordre très largement repris dans les marges pour le climat, si vous en avez suivi, vous l'avez constaté, c'est le système qu'il faut changer, c'est pas le climat. Alors, et le train dans cette affaire-là ? Et bien, quand on est conscient des enjeux du réchauffement climatique, et je vais prendre 40 secondes en écartant un petit peu du sujet du rail, pour redire deux choses extrêmement importantes, à notre avis, c'est que l'enjeu est très important, on commence à vivre les dégâts du réchauffement climatique, dans certaines régions du monde, on en est déjà à des niveaux catastrophiques en la matière, et les prévisions qui nous sont faites par les scientifiques sont extrêmement alarmantes, à tel point que je vais juste vous citer la prévision la plus alarmante, histoire que vous repartiez avec le moral. La prévision la plus alarmante, c'est une augmentation de la température moyenne de la planète de plus 5, 6 ou plus 7 degrés à la fin de ce siècle, ce qui signifierait l'impossibilité de vivre sur les terres émergées de la planète à hauteur de 20% à peu près. Donc des endroits du monde qui abriquent aujourd'hui 3 milliards d'êtres humains. Donc des terres qui habitent 3 milliards d'êtres humains pourraient devenir inhabitable dans quelques dizaines d'années, quelques dizaines d'années, ce n'est pas des centaines d'années, ça concerne en fait les jeunes enfants qui naissent aujourd'hui, ils vont vivre la fin de leur vie avec cette situation-là. C'est pour ça que l'enjeu est extrêmement important. Et que deuxièmement, on n'a plus beaucoup de temps pour se préoccuper du problème, pour régler le problème. Ce n'est pas en 2050 et ce n'est pas les plans prévus par l'Union Européenne aujourd'hui pour la neutralité carbone en 2050 qui vont nous tirer d'affaires. La décennie qui vient devant nous est décisive en la matière. Il faut prendre des décisions fortes. Donc il faut regarder très concrètement les secteurs de l'activité humaine qui génèrent des gaz à effet de serre. Et pour les transports, je pense que c'est une surprise pour personne, parce que les chiffres sont tellement connus de tout le monde, c'est le transport routier, de personnes et de marchandises qui pose ce problème. C'est donc de lui qu'il faut se débarrasser aujourd'hui et trouver une alternative. Et l'alternative aujourd'hui pour nous, c'est les transports en commun, à l'intérieur desquels le rail a une place importante à prendre. Et puis c'est le vélo, de façon complémentaire. C'est exactement la situation d'ailleurs de la ligne complète qu'on pourrait rouvrir. Une voie aberte, le rail à remettre en service. Une expérience importante, extraordinaire à faire, pour montrer que c'est possible et qu'on peut changer de modèle. Au passage, je vais terminer là-dessus, je dirais que l'alternative, c'est pas la voiture électrique, comme on essaie de nous la vendre. Si les gouvernements ne veulent pas relancer le rail, c'est parce qu'ils ont un autre projet, pas seulement le gouvernement français, y compris Joe Biden, si vous avez vu son plan de 3 000 milliards de dollars qui date d'il y a quelques semaines, il y avait aussi la relance, des créiers extrêmement importants pour la voiture individuelle électrique, qui pollue à peu près autant que le véhicule individuel à moteur thermique. Ça, c'est une fausse solution. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, ça a beaucoup trop long. La vraie solution, c'est les transports en commun, dont le rail et le vélo. Et c'est pour ça qu'on est dans toutes les initiatives des organisations syndicales, de la CGT, pour obtenir un maximum d'ouvertures de lignes et un maximum d'ouvertures de lignes nouvelles, tant pour les passagers que pour les marchandises.